Depuis la découverte de 51 Pegasib en 1995, le nombre d'exoplanètes n'a cessé d'évoluer. Le matériel et les méthodes ont tellement progressé depuis que chaque semaine de nouvelles découvertes ont lieu et récemment une super Terre a été dénichée et les informations la concernant sont assez surprenantes. Première chose, elle gravite autour d'une étoile de type M, une naine rouge ayant une température assez basse, en moyenne 3700 degrés Celsius. Cette étoile mesure environ 570 000 km de diamètre contre 1 392 000 pour notre Soleil et se trouve à une distance de 93 années-lumière dans la constellation du Petit Lion. Ok, jusque là, rien de bien neuf sous le Soleil comme on peut dire. Mais autour de cette étoile, une exoplanète très particulière gravite. Voici Wolf 327b. Comme dit plus tôt, il s'agit d'une super Terre, 1,24 fois plus grande que notre planète bleue mais elle orbite à une distance de 0,01 unité astronomique de son étoile, soit 1 495 000 km. Imaginez Mercure, elle se trouve à une distance de 46 millions de kilomètres du Soleil, à son Péréélie, au plus proche, soit 30 fois plus loin. Mais le plus fou dans cette découverte, c'est sa période de rotation et à l'heure actuelle, c'est la plus rapide jamais observée. Une année là-bas dure un peu plus de 14 heures. La Terre tourne autour du Soleil à une vitesse de 29,79 km par seconde. Cette exoplanète, elle, se déplace à 211 km par seconde autour de son étoile, soit 760 000 km heure. C'est la vitesse à laquelle se déplace notre système solaire complet dans la Voie lactée. Forcément, celle-ci n'est clairement pas habitable et les températures sur sa surface doivent être infernales et avoisineraient les 700 voire 800 degrés Celsius. Il se pourrait donc que ce soit plutôt une super Mercure avec une composition assez similaire en son noyau. Mais ne spéculons pas parce que cette exoplanète a été confirmée qu'au mois de février. Il faudra attendre les futures études à son sujet pour approfondir nos connaissances sur elle grâce par exemple au télescope spatial James Webb. C'est une découverte qui a été faite grâce au satellite test qui depuis 2018 a déjà observé plus de 200 000 étoiles à proximité de nous et qui a déjà enregistré 415 exoplanètes confirmées. A ce jour, il y a 5 587 exoplanètes qui l'ont été, plus de 10 000 candidates et 4 155 systèmes planétaires découverts. Mais les connaissances à ce sujet vont forcément s'approfondir dans les prochaines décennies. Et qui sait, un jour peut-être, nous découvrirons une exoplanète où la vie a pu s'y développer, comme sur Terre. Mais ça, c'est une autre histoire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Allez, hop là les gens, et à la prochaine.